L'encourager parce que chez nous c'est toujours la remise en question totale. Ce qu'on foute c'est le travail, chaque jour a son lot en tout cas d'activité. Et Ibu Diop je pense qu'il est un produit aussi du club. C'était un junior au Giraffe qu'on a fait monter depuis l'année dernière. Pour cela on peut dire qu'on le connait pour avoir travaillé avec lui. C'est un joueur qui a encore une bonne marge de progression. L'année dernière il a en tout cas titillé les meilleurs buteurs. Cette année en tout cas il essaie de confirmer. Mais comme j'ai dit il a encore sur ce plan comme finisseur beaucoup de choses à apprendre. Sur le gestuel, sur le placement où il est bon. Parce que souvent il vous se place très bien mais il doit encore améliorer ce sens du placement. Mais surtout améliorer sa vitesse et le timing, c'est-à-dire arriver au bon moment. Donc encore il y a vraiment beaucoup de matière en tout cas à essayer pour le rendre plus efficace et pour le rendre vraiment tueur. C'est d'abord son calme. Parce qu'il y a eu quelques matchs avant où il n'était pas bon, il n'était pas bien dans la finition. Mais il a toujours gardé son sang-froid. Mais c'est vers le geste final. C'est là où nos jeunes au Sénégal perdent un peu la lucidité. Parce que être bon buteur demande aussi un comportement. Parce que c'est le geste final qui concrétise l'action. Vous êtes en position de tir face au gardien. Il faut être en confiance. Il faut aussi techniquement être très fort. Mais je pense qu'à ce stade, le mental fera la différence. Si on a les aptitudes au plan technico-tactique. Et c'est là où il faudrait encore qu'on accentue les efforts au niveau des entraînements. Mais disons que, pourquoi les entraînements ? C'est que la répétition, en tout cas des gestes, sera un élément fondamental. Et sur ça, on va travailler pour l'améliorer. Mais comme il le dit quelque part, il a encore des choses à apprendre. Et cette dose d'immunité, peut-être, pourra le faire progresser. Sous-titrage Société Radio-Canada